Bonjour mes amis, c'est avec plaisir que je vous retrouve. Le sujet pour aujourd'hui est pourquoi fêter Noël ? C'est la troisième année que je vous écris à cette période de l'année pour tirer la sonnelle d'alarme sur cette fête de Noël qui pour moi est tout à fait incompatible avec la vie chrétienne normale et épanouie d'un enfant de Dieu. L'année dernière, on m'a demandé de rédiger un article sur un journal chrétien par internet pour connaître quels étaient mes arguments pour ne pas fêter Noël. Et le lendemain paraissait l'article d'un pasteur ami sur ses arguments pour lui fêter Noël. Bien sûr j'avais écrit cet article non pas sous une forme d'argument mais par conviction. Puis mon ami a aussi parlé de ses convictions et nous nous sommes appelés au téléphone le lendemain car nous sommes deux frères pasteurs qui nous connaissons bien. Nous avons donc conclu que chacun d'entre nous avait des convictions différentes mais que le principal était que nous nous aimions et restions amis. Car ce que Jésus-Christ a fait pour nous va au-delà de toute différence d'opinion ou de conviction. C'est vraiment à chacun d'entre nous d'avoir sa conviction personnelle et de décider ce que nous voulons vivre. Je connais un pasteur qui a une chère maman âgée de 98 ans et lorsqu'il va lui rendre visite, elle est toute heureuse de lui montrer ses photos. Ce de quand il était bébé, bien potelé, nu sur un matelas allongé, c'est pour lui un moment pénible où il ne comprend pas pourquoi sa maman veut toujours lui montrer chaque année ses mêmes photos. Alors qu'il est devenu un homme depuis plus de 50 ans au service du Seigneur, qu'il a donné sa vie comme le serviteur du Seigneur, annonçant au monde que Jésus était leur sauveur et Seigneur. Eh bien fêter Noël, me disait-il, c'est bien la même chose avec le Seigneur Jésus, que nous présentons comme le petit Jésus, en oubliant totalement sa vie, sa mort sur la croix, puis sa résurrection pour sauver chacun de nous de nos péchés et de nous donner la vie éternelle. C'est vrai qu'en tant qu'un enfant, il ne dérange personne, on fait ce que l'on veut d'un enfant. Mais par contre, parler du péché dérange et cela met mal à l'aise les êtres humains, surtout au moment des fêtes où la manifestation de la chair est à son comble. Quand nous étudions la parole de Dieu et tout particulièrement l'Ancien Testament, Dieu a toujours reproché à son peuple Israël de boiter des deux pieds, de mélanger la loi de Moïse avec les fêtes païennes et leurs nombreux idoles. Cela s'appelle le syncrétisme. Le syncrétisme vient du mot grec, dont je vous ferai grâce. Un mot grec qui veut dire « Union des Crétois ». Initialement appliqué à une coalition guerrière, il s'est étendu à toute forme de rassemblement, de doctrines disparates. Il est surtout utilisé à propos de la religion et particulièrement pour Noël, où nous trouvons associé les rites païens avec l'anniversaire de Jésus, dont on sait pertinemment que cela ne pouvait pas être à cette date. Vous retrouverez davantage de détails dans une de mes vidéos sur YouTube. Est-ce que les chrétiens devraient fêter Noël ? Et une autre, Noël a-t-il sa place dans l'Église ? Vous pouvez retrouver ces photos dans le haut de la vidéo. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? C'est ainsi que le grand prophète Élie s'exprime devant Éphraïm, l'Israël du Nord. Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds ? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est le Baal, allez après lui. » C'est 1 roi, chapitre 18, verset 21. Élie sait qu'Israël boite, mais pas des deux côtés. C'est une image, c'est une manière de dire qu'Israël fait des compromis inacceptables, démontrant l'absence de crainte de l'Éternel. Dans le deuxième livre des rois, au chapitre 17, verset 28, il est dit « Ainsi ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leurs dieux d'après la coutume des nations dont on les avait transportées. Ils suivent encore aujourd'hui leur premier usage. Ils ne craignent point l'Éternel et ils ne se conforment pas ni à leurs lois ni à leurs ordonnances. » Le Dieu de Mitra, Dieu du Soleil, était très populaire. Regardons nos fêtes. C'est fait uniquement dans un but commercial. Noël, le jour de l'an, la fête des saints, la fête des rois, la saint Valentin, Halloween, la fête des mères, la fête des pères, la fête des grands-parents, la fête des grands-pères, etc. Le marketing nous en invente tous les ans. L'un des arguments des personnes pro-Noël est de dire que c'est depuis peu que cette fête est contestée par certains. Eh bien, c'est bien mal connaître l'histoire de l'Église. Encore quelques lumières pour savoir comment cela est arrivé. Il faut savoir que durant les 4 premiers siècles, les chrétiens ne fêtaient pas à cette période ce qu'on a appelé plus tard Noël, qui était considéré comme une fête païenne. Elle était instituée par le pape Grégoire, après que Constantin, l'ennemi des chrétiens, ait embrassé le christianisme pour en faire une religion d'État. Le pape Grégoire avait envoyé des missionnaires catholiques pour faire cesser ces fêtes païennes. Mais comme ils n'arrivaient pas à stopper cet enthousiasme populaire, ils ont écrit au pape Grégoire « Que puis-je faire à ce sujet ? » Le pape Grégoire a pratiquement dit « Si tu ne peux pas les arrêter, rejoins-les ! » Mais ce qu'il a dit en réalité, c'est « Baptisez-les dans le Christ, amenez-les dans l'Église et faites-le au nom de Christ ». De plus, il a suggéré, alors qu'il célèbre la naissance du soleil, nous pouvons dire « Nous allons célébrer le soleil de la justice ». C'est une citation de l'Ancien Testament dans Malachie chapitre 4, verset 2. « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Donc, c'était la stratégie missionnaire de l'Église romaine catholique, où la religion était associée au pouvoir politique. Si vous ne pouvez pas convaincre les gens d'arrêter ces choses païennes, alors emmenez-les et intégrez-les dans le programme de l'Église et tout le monde sera content. Je ne suis pas du tout convaincu que ce soit la bonne manière de faire les choses. Nous avons beaucoup d'exemples où dans certains pays comme les Philippines et l'Amérique latine, j'ai trouvé que les catholiques pratiquaient encore l'animisme et le spiritisme parce que c'était leur religion d'origine. Ils en ont fait un mixte, Madagascar avec le culte des morts, Haïti avec le vaudou, etc. Le 25 décembre est donc devenu l'anniversaire officiel de Jésus. Bien sûr, ce n'est pas du tout cela. Il n'est pas né en décembre. Les bergers ne surveillaient pas leurs troupeaux la nuit en décembre. Il y a souvent de la neige sur les collines d'Israël en décembre. On nous dit dans la Bible quand il est vraiment né, ce qui ne ressemble en rien au mois de décembre. Puis, l'installation de la messe de minuit et le chant minuit chrétien. C'est terrible à dire, mais les églises évangéliques sont rentrées dans la danse. Et j'ai été souvent dans ces églises où les gens installent un grand sapin pour Noël alors que la parole de Dieu condamne tout culte au pied de l'arbre vert qui est une idolâtrie. Un roi, chapitre 14, versets 23 et 24. Ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute la colline, élevés et sous tout arbre vert. Ils ont eu même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassé devant les enfants d'Israël. 2 roi 16, verset 4. Ils offraient des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sur tout arbre vert. Ézéchiel, chapitre 6, verset 13. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand leurs morts seront au milieu de leurs idoles, autour de leurs hôtels, sur toutes les collines élevées, sur tous les sommets des montagnes, sur tout arbre vert, sous tout chêne touffue, là où ils offraient des parfums d'une agréable odeur à toutes leurs idoles. Le prophète Jérémie dénonce aussi tous ces excès dans le chapitre 2 de son livre, verset 20. « Tu as dès longtemps brisé tous joues, rompu tes liens et tu as dit je ne veux plus être dans la servitude. Mais sur toute colline élevée, sur tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. » C'est là une référence à l'adultère qui est un symbole d'idolâtrie, ainsi que l'association de ces lieux avec les sacrifices aux idoles qui allaient jusqu'à sacrifier leurs enfants à ces faux dieux. Dans le chapitre d'Ésaïe 57, verset 5, « s'échauffons près des térébentes, sous tout arbre vert, égorgeons les enfants dans les vallées, sous des tentes de rochers. » Vraiment, c'était terrible. Le peuple d'Israël s'est mélangé avec le monde païen. Alors vous allez me dire, y a-t-il eu des réformateurs qui se sont opposés à la fête de Noël ? Bien sûr que tout au long de l'histoire de l'Église, Dieu lui-même a toujours su garder un petit peuple fidèle pour le suivre totalement. Avec la réforme protestante, principalement avec Luther et Calvin, un grand changement s'est produit. Luther a lutté contre tout ce qui était catholique romain. Et bien sûr, Noël était catholique romain. Il a également lutté contre les racines païennes de Noël. Néanmoins, Martin Luther a dû céder comme l'ont fait la plupart des Églises d'État. Quand vous êtes une Église d'État, vous vous considérez comme incluant tout le monde. Vous êtes le pasteur d'un pays et donc la tendance dans les Églises d'État était de conserver les coutumes et les sentiments publics afin que tout le monde puisse célébrer Noël. Luther donc a dû se soumettre et célébrer Noël à contre-coeur. Mais il aimait surtout sa guitare, chanter des chansons et des chants de Noël aux enfants. Pour finir, il l'a donc gardé. Jean Calvin, quant à lui, a fait le contraire. Calvin s'est fortement opposé à toutes les fêtes de toutes sortes. Donc, à Genève, Calvin n'aurait rien à faire avec Noël. Le calvinisme sous la forme de presbytérianisme est arrivé depuis la Suisse et s'est répandu partout en Europe et surtout en Écosse où John Knox, ami de Calvin, fut le reformateur de l'Église écossaise. Il rompit avec la tradition liturgique latine. Il a organisé l'Église presbytérienne et fut l'une des figures de la réforme écossaise entamée en 1528. En général, au temps de la réforme protestant, tous les calvinistes refusaient Noël. Mais en Angleterre, au temps de Cromwell, le peuple a réclamé un roi et s'efface, ce qui a relancé les fêtes païennes. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'appels téléphoniques ou des contacts sur les réseaux sociaux de chrétiens ou de non-chrétiens cherchant la vérité. Ils nous ont dit de ne pas comprendre que les soi-disant chrétiens évangéliques se fourvoyaient dans ces fêtes. Ils recherchaient de vrais chrétiens et pour eux, trouver des chrétiens qui ne fêtaient pas cette fête païenne était un critère déterminant. Et c'est comme cela que des ex-musulmans sont venus à connaître Jésus-Christ et des ex-témoins de Jéhovah qui cherchaient la vérité ont rencontré Jésus-Christ. J'ai reçu de nombreux témoignages de différentes personnes comme cette sœur nouvellement née de nouveau en Jésus-Christ. Écoutez-la, elle va vous raconter ce que Dieu a fait pour elle. Bonjour, je m'appelle Adama, je suis née musulmane et de l'âge de 10 à 23 ans, j'ai grandi chez les témoins de Jéhovah avec beaucoup de rigueur et de légalisme. Et puis j'ai traversé une période de désert où je me suis perdue dans le monde avec toutes ces distractions. Il y a quelques années, j'ai été confrontée aux souffrances physiques d'une personne très importante pour moi. Et durant cette longue maladie, j'ai commencé à rechercher véritablement la présence de Dieu. Malheureusement, pendant le confinement dû à la Covid-19, cette personne est décédée, de suite de sa maladie. Dans ma quête du Seigneur, je ressentais qu'il fallait absolument que je sorte complètement des doctrines des témoins de Jéhovah. C'est alors que j'ai commencé à lire une autre Bible que la leur. Et plus j'avançais dans ma lecture, plus je ressentais vraiment le cœur du Seigneur. Je suis née de nouveau, je me suis fait baptiser par immersion et j'ai eu des convictions profondes sur des critères indispensables à une vie chrétienne équilibrée. Donc, refusant tout compromis. Par exemple, je ne comprenais pas que les chrétiens évangéliques puissent, sous couvert de célébrer le Seigneur, fêter Noël comme des païens et avoir des sapins et toutes les décorations qui représentent l'esprit de Noël dans leurs locaux, ce qui pour moi représente une idolâtrie. Le Seigneur Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et nous savons tous qu'il n'y a aucune vérité dans la fête de Noël. Ma compréhension d'Ephésiens chapitre 4 verset 11 est que les ministères d'autorité sont exclusivement réservés à des hommes, alors qu'actuellement, on peut voir de nombreuses femmes pasteures dans les églises. Pourtant, l'apôtre Paul précise que la femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme. Un autre point pour moi est indispensable, c'est qu'un chrétien né de nouveau puisse être possédé, car Jésus a dit « Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde ». On peut constater que dans les évangiles, à chaque fois qu'une personne possédée était dans la présence du Seigneur, les démons eux-mêmes se manifestaient, car ils ne pouvaient pas rester dans la présence du Seigneur Jésus. Pour ma part, je souhaitais vivre l'Évangile dans la pleine vérité et une communion fraternelle avec mes frères et sœurs, dans une assemblée qui représentait ces critères. En cherchant sur Internet, je me suis aperçu que peu d'églises vivaient selon ces convictions. C'est alors que j'ai vu un message sur YouTube « Les chrétiens doivent-ils fêter Noël ? ». J'ai écouté et tout ce qui était partagé correspondait à ma compréhension de l'Évangile. Depuis, le Seigneur a fait grâce, j'ai trouvé l'assemblée chrétienne qui correspondait à la vérité de l'Évangile. Pour terminer, rappelons-nous toujours Matthieu 5, verset 13. « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? » « Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Voilà ce qu'écrit l'apôtre Paul dans son Épitre aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 10. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquelles vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans vos péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » En conclusion, Colossiens 3, versets 23 et 25, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachez que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. « Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y a point d'acception de personne. » Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage, vous fortifie à prendre une position qui soit à la gloire du Seigneur. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501